Bonjour à toutes et à tous. Donc, normalement, voilà, ça y est, c'est démarré. Donc, mes chers collègues, nous poursuivons nos travaux avec une table ronde sur la perception des travaux à l'égard des médias et de l'information dans le contexte de la tenue des états généraux du droit à l'information, auquel j'ai souhaité que notre commission puisse contribuer. Et donc, je souhaite la bienvenue en votre nom à tous à M. Bruno Cotteresse, chercheur au CNRS, au Centre de recherche politique de Sciences Po, que l'on connaît aussi sous le nom de Cevipof, et de M. Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de Harris Interactive France, et de Mme Laure Salving, directrice générale des études de l'agence Varian France. Donc, M. Cotteresse participera à nos débats en visioconférence depuis le Brésil, où il assure des enseignements au sein de l'université de Sao Paulo. Et il devra donc nous quitter à 11h45. Et je le remercie d'avoir accepté de participer à cette table ronde, malgré un horaire matinal de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie donc tous les trois de vous être rendus disponibles pour échanger avec les membres de la commission sur une problématique à laquelle les pouvoirs publics cherchent des réponses depuis de nombreuses années, la défiance des Français à l'égard des médias. Ce phénomène, déjà ancien, semble s'amplifier. Et en février 2023, le baromètre de la confiance politique du Cevipof montrait que seulement 28% des Français avaient très confiance, ou plutôt confiance, dans les médias, contre 69% n'ayant plutôt pas confiance ou pas du tout confiance en eux. Le journal La Croix et l'agence Vériant, dans le 37e baromètre sur la confiance des Français dans les médias, arrivent à des conclusions similaires. 54% des Français pensent que la plupart du temps, il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité, contre 37% qui pensent au contraire qu'on peut en général leur faire confiance. Les doutes sur l'impartialité et l'indépendance des journalistes constituent l'une des premières causes de cette défiance, à laquelle la loi du 24 novembre 2016, dite loi Bloch, a souhaité apporter des réponses, notamment en instaurant une obligation pour les entreprises de presse, d'adopter une charte déontologique ou en créant des comités d'éthique au sein des services de radio ou de télévision. Et à l'heure actuelle, il y a une commission d'évaluation de cette loi, dont mon collègue Iñaki et Tchanis et moi-même sommes rapporteurs, et nous avons constaté au cours de nos travaux que les deux obligations que je venais de mentionner étaient peu connues, notamment du grand public. Et donc, je voulais savoir aussi comment analysez-vous l'évolution de la confiance des Français dans les médias, outre le déficit supposé d'indépendance et d'impartialité des journalistes, quels sont les ressorts de la défiance ? Je formulerai une hypothèse que vous confirmerez ou infirmerez. N'observe-t-on pas un repli des Français sur un nombre restreint de médias qui confortent le lectorat dans ses convictions ? Ce phénomène n'alimente-t-il pas la défiance à l'encontre des mauvais médias, c'est-à-dire ceux qui ne partagent pas vos convictions et qui, de ce fait, seraient forcément biaisés ? En effet, selon le baromètre 2023 de la confiance des Français dans les médias, seulement 50 % d'entre eux déclarent se faire leur opinion sur un sujet d'actualité en confrontant ce que disent plusieurs médias. Donc, comment inciter les Français à des comportements plus pluralistes ? Que nous apprennent les comparaisons avec les pays de l'Union européenne ? Donc, j'aurai encore beaucoup d'autres questions, mais je sais que mes collègues en auront aussi. Et je vais vous laisser la parole pour vos propos liminaires. Donc, je vais reprendre dans les ordres de parole ceux que j'ai énoncés au départ. Donc, M. Cotteresse, vous avez la parole. Bonjour, mesdames, messieurs, les membres de la commission. J'espère que vous m'entendez bien. Ça va ? Très bien. Vous m'entendez, me voyez ? Oui, oui, très, très bien. Parfait. D'abord, merci de l'invitation. C'est de très bon plaisir pour moi de participer à cette audition. C'est vrai qu'il est un peu tôt pour moi, mais au fond, il y a les mêmes problèmes partout, y compris au Brésil, de confiance dans les médias, je vous rassure. Le premier point que je voudrais d'abord dire en propos méthodologiques un peu liminaires, il faut évidemment situer la question de la confiance dans les médias, dans un ensemble un peu plus large. Évidemment, on ne peut pas déconnecter la question de la confiance dans les médias de la question plus générale, de la confiance dans l'ensemble des acteurs du politique. Dans le classement, vous avez rappelé tout à l'heure notre enquête du Cevipof, notre baromètre de confiance politique, dont la nouvelle vague paraîtra d'ailleurs d'ici une dizaine de jours. D'autres enquêtes faites par d'autres instituts et d'autres organisations vont dans le cadre. Dans le même sens, notre enquête montre toutes les années que tout en bas du classement des confiances des Français, il y a tous les acteurs qui concernent l'espace public, la politique, qu'il s'agisse des partis politiques, qu'il s'agisse des médias, qu'il s'agisse bien évidemment du personnel politique en règle générale. Et donc, on ne peut pas complètement décorréler la question de la confiance dans les médias, de la confiance plus générale dans la politique et dans les acteurs du politique. Voilà, et c'est vrai que la confiance dans les médias est plutôt au bas du classement. Vous avez rappelé tout à l'heure le 28 %, qui était plutôt un chiffre plutôt haut. En fait, nous avons eu, au cours des 15 années de l'existence de cette enquête, nous avons même connu des niveaux plus bas de confiance dans les médias. Comment expliquer cette défiance ? Quels en sont les ressorts ? Nous, on travaille beaucoup sur cette question. On sait que la confiance, c'est un mécanisme qui est un mécanisme qui repose sur un pari qu'on peut faire sur les autres. L'idée, on va dire, qu'on sera payé de retour de sa confiance. En gros, c'est surtout ça qui est le mécanisme le plus important de la confiance et de la défiance. Et c'est vrai que les médias ont une particularité. De ce point de vue-là, il leur est difficile de renvoyer la balle et de montrer que si on a confiance en eux, le lien va être réciproque. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ce qui est absolument capital et fondamental à mes yeux, c'est non seulement la question de la pluralité, bien évidemment, mais ça, c'est fondamental en démocratie, mais c'est aussi la question de dire est-ce que l'information qui est donnée, elle est bien vérifiée ? Est-ce que c'est une information qui, si elle n'a été pas assez vérifiée, si une information trompeuse a été donnée, est-ce que les médias ont une capacité à reconnaître qu'ils se sont trompés ? Je pense que c'est un point qui est assez important. Il y a peut-être aussi l'autre question, à mes yeux, assez fondamentale, qui est la question de l'éducation, à regarder les médias. Beaucoup de choses sont faites. Il ne faut pas noircir le tableau. Beaucoup de choses sont faites. Notre système scolaire, les acteurs de la société civile tirent tous dans la même direction. et souhaitent tous éduquer les citoyens à être de bons décodeurs de l'information. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites. J'avais participé il y a quelques mois à une rencontre qui était organisée par la Ville de Paris, qui est un peu sur ces thèmes-là, qui m'a fait rencontrer de très jeunes acteurs qui, au niveau des banlieues en particulier, ont une très grosse action pour former, éduquer les jeunes citoyens en particulier à être des auditeurs et des téléspectateurs attentifs, vigilants, critiques, et de leur apprendre qu'il y a des outils. Vous en avez signalé un absolument fondamental, la capacité à mettre en perspective, à comparer les informations. Et au fond, c'est d'ailleurs là un pilier, je pense, du journalisme et de l'information, la vérification des sources, bien évidemment. Il faut apprendre aussi aux citoyens à devenir un décodeur, un vérificateur de sources. Beaucoup de choses sont faites. Si on comparait la situation d'aujourd'hui à celle d'il y a 20, 30, 40 ans, on voit que des métiers nouveaux sont apparus dans l'espace médiatique, les fact-checkers, le journalisme basé sur des données. Beaucoup de choses existent qui n'existaient pas du tout avant. Les grands médias de presse, en particulier, se sont à peu près tous dotés maintenant de cellules ou de groupes de jeunes journalistes qui ont une bonne formation à la question de l'analyse empirique, de l'analyse des données. Je pense qu'il y a là un point qui est capital. Les gens comme moi, mais je sais que les sondeurs qui sont à vos côtés vont dans la même direction. On a le même objectif qui est de voir la capacité des citoyens à lire la formation, à lire correctement les données d'un sondage, que les médias sachent le faire aussi. On voit que beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses restent à faire, mais voilà un enjeu qui me paraît capital. Et bien évidemment, le chercheur et l'enseignant universitaire que je suis ne dira jamais qu'on perd son temps en éduquant, en formant. Et même si c'est long, même si c'est compliqué, même si les résultats ne sont pas là instantanément, on sait qu'on va dans la bonne direction en faisant ça. Et je pense en particulier à toutes ces initiatives qui existent au niveau, en particulier d'acteurs de la société civile. Donc voilà, je pense que là, c'est capital. Une grande chaîne de radio nationale, publique, a un slogan que j'aime beaucoup. Ils disent à propos d'eux-mêmes, ce n'est pas juste de l'information, mais l'info juste. Voilà. Et je pense que là, il y a vraiment un point qui est très, très, très important. Alors, il y a aussi la question, et j'en finirai peut-être par là, pour ce propos liminaire, il y a peut-être aussi la question, bien évidemment, du pluralisme total dans les médias. Beaucoup ont le sentiment, et je dirais que de ce point de vue-là, participant moi-même fréquemment à des émissions de commentaires politiques, je bats ma coupe, bien évidemment. Il y a aussi parfois le sentiment qu'on voit toujours les mêmes, que ce sont toujours les mêmes mots qui reviennent, que ce sont toujours les mêmes sujets qui sont traités. Et il y a sans doute beaucoup à faire sur la question de la formation de l'agenda médiatique. Beaucoup ont le sentiment qu'on parle toujours des mêmes choses, et qu'il y a plein de problèmes qui sont laissés de côté, qui ne sont jamais traités. Ce n'est pas seulement l'idée de dire, on ne parle que des trains qui arrivent en retard, on ne parle jamais des trains qui sont à l'heure. C'est vrai que toute personne qui commente l'actualité politique, je dois dire, je trouve que toute personne qui commente l'actualité politique a un peu un syndrome de cassandre. On aime bien les trucs qui ne vont pas bien, on aime bien quand il y a du drame, on aime bien quand les trains ne sont pas à l'heure, et on oublie souvent que beaucoup de choses fonctionnent. Ce n'est pas seulement cette idée de dire, il faut aussi parler de ce qui fonctionne, de ce qui marche, mais c'est aussi l'idée que beaucoup de sujets sont complètement mis de côté. Par exemple, des sujets aussi essentiels que la grande exclusion sociale, la pauvreté, ne sont pratiquement jamais traités. Il n'y a pratiquement jamais un seul sujet aux JT, aux informations qui sont données sur ces questions-là. Par contre, on va revenir en boucle pendant des mois, pendant des mois, des semaines et des mois sur les mêmes sujets. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi de la part des citoyens qui regardent parfois une forme de lassitude avec le sentiment que c'est toujours les mêmes sujets qui sont traités par les mêmes personnes et qu'on est un peu en boucle sur des sujets pendant des semaines. Il y aura évidemment, dans vos réflexions, j'imagine, la question d'accentuer le pluralisme, même à l'intérieur de chaînes qui sont un peu des chaînes niches. Pourquoi pas ? C'est peut-être aussi bien qu'il y ait des chaînes d'information ou des canaux d'information qui servent des publics très segmentés, mais si on va dans cette direction, la question du pluralisme à l'intérieur de ces segments devient quand même très importante. Voilà, donc quelques propos liminaires. Je ne sais pas si j'ai droit à davantage de temps ou il faut peut-être que je cède la parole à vos autres invités. Merci beaucoup. Oui, effectivement, les autres invités vont pouvoir s'exprimer, mais c'est vrai que comme vous partez à 11h45, vous n'aurez pas l'occasion d'écouter une petite partie des questions des collègues qui sont dans la salle, mais malheureusement, vous ne pourrez pas y répondre. Peut-être qu'on pourra vous solliciter et voir des échanges par écrit pour que l'échange puisse se poursuivre puisque ces propos liminaires riches vont nécessairement amener des questions. Mais maintenant, je passe la parole à M. Jean-Daniel Lévy. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis un peu ennuyé parce que Bruno Cotteresse a dit beaucoup d'éléments que je pensais évoqués. Et notamment, la première mise en perspective, mais qui nous apparaît comme étant absolument essentielle, c'est d'essayer de se poser la question est-ce que nous sommes aujourd'hui face à un enjeu qui touche uniquement l'univers médiatique ou est-ce que nous sommes plus face à un enjeu qui est amené à toucher l'ensemble des acteurs qui prennent la parole dans l'espace public. Et au regard des différentes enquêtes qu'on peut être amené à réaliser, on voit bien qu'il y a, on va dire, une suspicion initiale ou une défiance à l'égard d'un acteur qui est amené à prendre la parole dans l'espace public. Soit parce qu'il n'apparaît pas comme étant sincère, soit parce que sous la justification d'une forme d'expertise, il va faire valoir des opinions qui sont propres, soit parce qu'il pourrait y avoir des intérêts cachés dans le cadre de sa prise de parole. Donc ça touche l'immense majorité des acteurs qui prennent la parole dans l'espace public et on voit bien dans les enquêtes que nous sommes amenés à réaliser qui sont des enquêtes publiques comme des enquêtes confidentielles que le doute existe. Si on jette la focale de manière un peu plus précise sur l'univers médiatique, nous avons été amenés au cours de la période récente à réaliser justement une étude dans le cadre des états généraux de l'information qui met en avant un certain nombre d'aspects. Le premier aspect, c'est qu'il y a encore un intérêt pour l'information. Ça n'est pas forcément une évidence absolue. Il y aura pu y avoir de la part de nos compatriotes ou d'un certain nombre d'entre eux l'idée de se dire je vais vivre ma vie tranquillement et je n'ai pas forcément besoin de savoir ce qui se passe dans ma commune, dans mon département, dans ma région, en France ou dans d'autres pays et qu'il y a encore et toujours un intérêt qui est un intérêt manifeste. Nous le remarquons d'autant plus que nous interrogeons de manière spontanée toutes les semaines les Français sur les sujets qui les ont marqués. On ne leur propose absolument rien et nous sommes à chaque fois surpris par la richesse de la restitution qui peut être faite de la part de nos compatriotes. Qui plus est, pas forcément évoquer la rubrique des chats écrasés ou des faits divers mais qui peut même mettre en avant des grands sujets qui peuvent être des grands sujets internationaux et avec même parfois une forme de décorrélation entre ce qui peut être identifié de la part de nos concitoyens, de ce qui les a marqués dans l'actualité et la hiérarchie à proprement parler de l'information en tout cas pour les grands médias traditionnels installés au niveau national. Je le dis assez souvent, je le répète ici, les sujets internationaux ne sont pas des points qui n'intéressent pas nos compatriotes. Alors, ils les intéressent de manière différente de la structuration et du rapport qui pouvait exister au cours des années 70-80 mais ce qui a pu se passer en Syrie, ce qui se passe plus récemment en Israël, la guerre entre la Russie et l'Ukraine par exemple, voire même parfois le Yémen, sont des sujets qui ressortent spontanément de la part de nos compatriotes alors même qu'ils ne sont pas toujours considérés comme étant des sujets qui vont susciter de l'audience ou de l'intérêt de la part d'un certain nombre de directions éditoriales dans les grandes chaînes de télévision et de radio. Donc ça c'est peut-être le premier volet, il y a un intérêt qui est marqué. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a une forme d'interrogation qui là aussi ne touche pas uniquement l'univers du journalisme concernant l'indépendance et la liberté. L'indépendance et la liberté qui d'ailleurs ne vont pas toucher que les médias privés mais qui peuvent également toucher les médias publics. Et à travers l'enquête que nous avons été amenés à réaliser dans le cadre de ces états généraux, nous avons été frappés de voir qu'il y avait un petit surplus de confiance à l'égard des médias publics mais que ça n'est pas un écart qui est un écart abyssal dans les représentations et on peut voir d'un point de vue global qu'on va avoir 4, 5, 6 points de plus de confiance à l'égard de l'expression des médias publics par rapport aux médias privés mais sans qu'il y ait d'un côté des Français qui vont dire ce qui relève du privé suscite une défiance ou ce qui relève du public suscite une forme de confiance. Donc un intérêt pour l'information, un doute concernant l'indépendance de la presse et la liberté des journalistes et puis une difficulté à pouvoir tirer une confiance également dans la véracité de l'information. Nous avons par exemple 60% des Français qui déclarent qu'il leur arrive assez fréquemment de rencontrer des difficultés pour savoir si des informations diffusées dans les médias sont vraies ou fausses. Et je serais tenté de dire tout type de médias confondus, on pourra aller un peu plus dans le détail tout à l'heure. Donc on a un doute, une interrogation sur l'émetteur en tant que tel, sur l'indépendance qui peut exister, qui peut se traduire de différentes manières, sur la véracité des informations et même avec une suspicion ou une interrogation sur la volonté profonde de la part des médias, alors forcément c'est très englobant, de chercher et d'être dans cette quête de vérité avec, de manière sous-jacente, le doute, n'y a-t-il pas aujourd'hui une forme de course à l'audience qui ferait que au nom de l'idée de se dire qu'on va maximiser le dimat, au nom de l'idée qu'il va falloir tenir l'antenne, au nom de l'idée qu'il va falloir faire l'événement, qu'on ne va pas être aujourd'hui d'une manière globale dans l'exposition de l'information, de la mise en avant de dimensions qui peuvent apparaître comme étant spectaculaires, mais que celle-ci, si elle ne serait pas forcément complètement fausse, pourrait être tronquée ou pourrait mettre en avant uniquement la dimension qui serait la dimension la plus attirante ou en tout cas la plus marquante sans forcément entrer complètement dans le vif du sujet. Le troisième type d'interrogation que l'on peut avoir, c'est y a-t-il ou pas une forme d'ancien monde qui viendrait se confronter au nouveau monde. Le nouveau monde étant les réseaux sociaux, ce qui est présent de manière digitale et numérique et face à cela des médias un peu plus traditionnels, télévisuels et radiophoniques. Peut-être qu'en préalable, ce n'est pas une donnée d'enquête, mais ce sont des données de médiamétrie, on peut rappeler que nous avons près de 10 millions des Français qui regardent le journal à 20 heures en France. Alors certes, ce n'est pas toute la population française, certes, elle est assez clivée, notamment générationnellement, mais qu'aujourd'hui, et on le voit bien d'ailleurs dans les enquêtes par la suite, que les plus grands prescripteurs et les plus grands entre guillemets influenceurs restent encore le vinteur des deux grandes chaînes de télévision et que cette incidence est une incidence assez importante. Et que, comme bien même, il y aurait de la part notamment des jeunes générations un recours qui serait un recours massif à des nouveaux médias entre guillemets que sont Internet et les différents réseaux sociaux, il n'y a pas d'un côté, même de la part de ces jeunes générations, une confiance avérée à l'égard de ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux et sur Internet qui viendrait supplanter l'information ou la communication qui pourrait être émise dans les grands médias traditionnels. Donc, il y a cette forme de regard un peu global de défiance à l'égard des différents émetteurs et qui vient supplanter la question du média ou du médium à proprement parler. Dans le pays un peu défaitiste qui a également été évoqué tout à l'heure par Bruno Cotteres et dans la perception que c'était mieux avant qui traduce globalement l'aspect française, les médias n'échappent pas à cela. Même lorsqu'on nous interroge sur la question ne serait-ce que de la fiabilité de l'information, nous n'avons plus d'un Français sur deux qui estime qu'aujourd'hui les informations apparaissent comme étant moins fiables que par le passé. La question de la multiplication vient jouer également et s'il doit y avoir des points qui sont des points à leurs yeux qui peuvent être rassurants, c'est lorsqu'ils ont la perception en confrontant l'information sur différents types de médias que celle-ci étant indiquée de manière diffuse, celle-ci pourrait plutôt être vraie vu qu'elle n'est pas émise par un seul émetteur mais éventuellement par plusieurs types d'émetteurs. Ce qui peut participer également du haut de la croissance de la confiance, c'est le fait que celle-ci apparaisse comme étant neutre, qu'il y a des sources officielles qui sont évoquées, qu'elles sont également corroborées par des données et par des expertises scientifiques. Ceci n'est pas non plus complètement une évidence. Il y a parfois un doute à l'égard de ce que peut être la parole scientifique à proprement parler, mais on l'a vu, et je pense que la période du Covid a été également un élément qui a été un élément supplémentaire d'appropriation de la confiance qui pourrait être exprimée à l'égard de la communauté scientifique, un point qui est un point de réassurance. Et puis peut-être un dernier aspect qui est un aspect positif et pour clôturer cette première prise de parole et ouvrir des éléments plutôt positifs, on a aujourd'hui, si ce n'est une défiance à l'égard des émetteurs, une confiance qui nous a apparu comme étant paradoxale à l'égard des journalistes et qui vient parfois déstabilisée par rapport à d'autres enquêtes qui peuvent être menées d'un point de vue global. Nous l'interprétons comme étant le fait qu'il y a aux yeux des Français une bonne volonté individuelle de la part des journalistes, qu'il y a un travail qu'ils souhaitent faire, mais que peut-être les systèmes dans lesquels ils sont aujourd'hui engagés les empêchent, les limites de pouvoir mener globalement à bien leur mission. Donc, il ne semble pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si vous me permettez d'utiliser cette expression, et en se disant, il y a aujourd'hui la possibilité de pouvoir avoir des renforts de confiance à l'égard de l'information qui va reposer sur une expertise scientifique, qui va reposer sur des dimensions de source et qui va également reposer sur des personnes qui intrinsèquement apparaissent comme étant impliquées, sincères, si ce n'est qu'elles rencontrent parfois des difficultés qui sont liées au cadre environnant au sein duquel elles peuvent être amenées à évoluer. Merci beaucoup, M. Lévy. Excusez-moi pour ma carte de tout qui, à un moment, vous a un peu perturbée, mais c'était... Voilà, c'est les virus de la saison qui sont passés par moi. Donc, Mme Salvin, je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous. Lors, Salvin, je dirige l'Institut de sondage Verriant, qui est l'ancien cantard public, l'ancienne Sophrès. Voilà, pour eux. Parce que Verriant est tout nouveau comme nom. Et donc, effectivement, nous, nous réalisons un baromètre de la confiance des médias pour le journal La Croix depuis de nombreuses années. C'est la 37e édition cette année que nous venons de publier. Et ce qui m'a marquée, et je rejoindrai Bruno Cotteres et Jean-Daniel Lerby sur un certain nombre de points, ce qui me marque, moi, dans le rapport aux médias aujourd'hui, c'est que finalement, il n'a pas tant changé que ça dans les 20 dernières années. C'est-à-dire que cette défiance à l'égard des médias, de l'institution aux médias, finalement, elle était déjà là dans les années 90, dans les années 2000. Donc, premier point, on a toujours effectivement l'impression que c'était mieux avant, mais en fait, quand on compare les données il y a 20 ans, c'était la même chose. En tout cas, le rapport de force est le même, et le rapport de défiance, en l'occurrence, est le même. Le deuxième point, je serais assez positive aussi sur l'état de la société française en matière d'actualité et d'information aussi. Dans notre dernier baromètre, justement, 75% des Français nous disent qu'ils suivent avec un grand intérêt l'actualité qui se passe aujourd'hui en France. Et ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle à mettre en avant, peut-être davantage que, finalement, d'autres éléments. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que, contrairement à ce qu'on peut entendre sur les Français qui se désintéressent de ce qui se passe dans la société française, qui se désintéressent du collectif, etc., finalement, on voit quand même que l'information les intéresse. Et d'ailleurs, on le remarque également sur l'actualité politique. Normalement, après une période électorale, l'intérêt pour l'actualité politique redescend, et là, on remarque, au contraire, en fait, qu'elle n'a pas baissé depuis plus d'un an. Ça, c'était donc le premier point. Le deuxième point, et je pense qu'on est d'accord, il y a un rapport vraiment très paradoxal des Français à l'égard des médias. Dès qu'on parle d'institutions, et là, on peut le voir dans le cadre des eurobaromètres qu'on peut mener au niveau européen, quand on compare, effectivement, la France par rapport aux autres pays européens, on voit bien que, systématiquement, la France a des avis beaucoup plus négatifs sur tout ce qui est institutionnel que le reste des Européens. Pourquoi ? Il y a plein de raisons. Une des raisons, c'est parce que les Français attendent beaucoup aussi, à la fois, et ça, vous le savez, de leurs élus, de l'État, mais aussi en matière de grandes institutions qui représentent quelque part la France. Donc, cette défiance générale, effectivement, elle est bien là. 57% des Français aujourd'hui se méfient de ce que disent les médias. On a aussi, on en a beaucoup parlé, une certaine fatigue informationnelle, et je crois que ça, c'est un des éléments clés de la compréhension aussi du rapport aux médias. Un petit peu plus de la moitié des Français nous disent avoir déjà ressenti de la fatigue informationnelle. Et pourquoi ? Ce n'est pas par manque d'intérêt à nouveau, ni par manque d'utilité des informations qui sont données. Mais il y a deux raisons principales qui sont données par les Français. C'est un, la redondance des sujets traités. Ils ont effectivement, comme le disait Bruno Cotteres, le sentiment que les mêmes sujets sont traités de façon trop importante et systématiquement les mêmes. Et donc, dans le dernier baromètre que vous pourrez regarder, on pose effectivement une question sur la perception des sujets traités. Quels sont les sujets qu'on a trop traités cette année, donc en 2023, et ceux qu'on n'a pas suffisamment traités ? Il y a deux sujets que les Français considèrent qu'on a trop traités. C'est le sujet de la mort de Naël et le conflit en Ukraine. Et il y a trois sujets que les Français considèrent qu'on n'a pas suffisamment traités. Ce sont les violences faites aux femmes, les difficultés rencontrées dans les services publics et le sujet de la fin de vie. Trois sujets qui, effectivement, vont toucher au quotidien, je dirais, et au cœur aussi de la communauté française. Donc, un, on peut effectivement afficher à la fois de la défiance ou une certaine mise à l'écart, mise à distance de l'actualité à cause de cette redondance perçue. Et puis, le deuxième point qu'évoquent les Français, c'est le traitement des sujets. Un traitement qu'ils jugent trop négatif et souvent trop anxiogène. Et effectivement, face à cette actualité souvent dure, ils nous disent on se sent complètement impuissant et c'est peut-être là aussi où je rejoindrai Bruno Cotteres. Qu'est-ce que le média va m'envoyer en retour ? Est-ce que je peux faire quelque chose par rapport à cette information qu'on me donne ? En fait, les Français se sentent trop passifs, c'est trop violent et effectivement vont de fait mettre une certaine distance avec ce qu'ils vont entendre. Ce qu'ils nous disent par exemple, c'est nous on aimerait entendre par exemple sur le sujet de l'environnement, l'écologie, davantage de conseils pour pouvoir agir en faveur de l'écologie, en faveur de l'environnement. Pas juste des catastrophes, mais donnez-nous des conseils en fait. Et c'est peut-être là aussi un des moyens de recréer de la confiance, c'est de redonner du pouvoir quelque part aux citoyens, ou en tout cas la capacité d'agir. Deux petites données de cadrage effectivement sur l'utilisation des médias. Le JT de 20 heures, effectivement, comme le disait Jean-Daniel Lévy, reste le moyen d'information privilégié par les Français. En deuxième, viennent Internet. Ça, effectivement, par rapport à il y a 20 ans, ce n'était pas le cas, on est d'accord. Avec les réseaux sociaux, les sites Internet des médias, etc. En troisième position, la presse. La presse n'est pas complètement reléguée non plus au dernier point. Et en quatrième position, la radio. Donc, il y a quand même une certaine stabilité. Et quand on regarde la confiance détaillée par médias, c'est-à-dire que vous avez la confiance globale, est-ce que vous faites confiance dans les médias ? Non. La réponse est classiquement non. Mais quand vous regardez par médias et en fonction des médias qui sont utilisés par les Français, vous vous rendez compte que les niveaux de confiance sont beaucoup plus élevés. et sont même majoritaires. Par exemple, quand on leur dit, est-ce que vous faites confiance, vous qui regardez le JT, est-ce que vous faites confiance sur vos informations qui vous sont données dans le JT ? Oui, oui. Vous qui regardez, vous qui lisez la presse quotidienne régionale, est-ce que vous faites confiance à cette presse quotidienne régionale ? Oui, je fais majoritairement confiance. Donc, c'est ça aussi. C'est effectivement ce sentiment-là et ce paradoxe français d'avoir une mauvaise image de l'institution, mais finalement dans le détail et dans la pratique. Et j'ai envie de faire une petite comparaison avec les hommes et les femmes politiques, c'est-à-dire que d'une manière générale, si vous demandez si vous avez une bonne image ou une mauvaise image des hommes ou des femmes politiques, vous avez des scores assez critiques. Or, si vous dites, mais est-ce que vous, vous avez confiance ou bonne image de votre député dans votre circonscription ? Là, les scores remontent de façon assez extraordinaire. Donc, voilà, on a effectivement quand même un parallèle assez intéressant à noter. Et puis, enfin, peut-être dernier point sur les réseaux sociaux parce que le barobène de cette année faisait un point un peu spécifique parce que c'est quand même aussi de nouveaux usages, de nouvelles habitudes, etc., souvent décriés et en même temps très valorisés par les jeunes. Ils sont très utilisés. Mais alors là, pour le coup, le niveau de confiance est beaucoup moins important que les autres médias comme la télé, la presse et la radio, y compris les jeunes. les jeunes vont se différencier sur deux points. Un, ils considèrent que ces réseaux sociaux leur permettent d'accéder à une information et surtout de s'intéresser à une actualité à laquelle ils ne s'intéressaient pas forcément. Donc, ça, c'est un point intéressant. Et deuxième point par rapport au reste de la population qui trouve que les informations sont plutôt trop redondantes et qu'elles sont aussi... qu'elles véhiculent parfois de fausses informations et diffusent de fausses informations, ce qui n'est pas le cas chez les jeunes. Et deuxième point de différenciation entre la population générale et les jeunes, c'est que la population générale souhaiterait davantage de régulation et de contrôle sur ces réseaux sociaux pour éviter justement la diffusion de fausses informations, alors que les plus jeunes sont au contraire beaucoup plus ouverts et moins enclin à cette régulation et ce contrôle. Voilà peut-être pour terminer ce propos liminaire. Merci beaucoup. Monsieur Cotteres, je sais que vous devez nous quitter prochainement. Est-ce que vous voulez ajouter deux, trois mots avant que je passe la parole à nos collègues, à mes collègues ? Oui, je veux bien toutes mes excuses de devoir quitter la réunion, effectivement, dans 35-40 minutes de devant mes étudiants. Mais pour rebondir, oui, effectivement, nous aussi, dans nos données, on a une confiance dans les réseaux sociaux qui est bien, bien inférieure au niveau de confiance, de 10 points inférieurs au niveau de confiance dans l'ensemble des médias. Je voudrais aussi rejoindre plusieurs points qui ont été dits. Effectivement, le côté profondément anxiogène qui est ressenti par beaucoup en voyant et direct de ce point de vue-là, je pense qu'on en a même fait les uns et les autres l'expérience. Même un drogué de l'actualité politique comme moi peut, à un moment donné, trouver que c'est trop. Que c'est trop, quoi. Ce sentiment d'être dans une avalanche permanente de choses traumatisantes, anxiogènes, de mauvaises nouvelles, de passages en boucle pendant des heures. Alors, je sais que personne ne nous oblige, évidemment, à regarder la télé ou à écouter les informations, bien évidemment, mais là, c'est le paradoxe total. Nous regardons des médias, nous les écoutons, nous utilisons les réseaux sociaux dans lesquels nous n'avons pas confiance. Voilà. Mais c'est vrai que cette dimension, à la fois d'être toujours dans les mêmes problèmes, traitées de manière extrêmement anxiogène, il nous arrive aux uns et aux autres de parler avec des gens qui nous disent « moi, je ne peux plus regarder, c'est trop, quoi. » Donc, je pense que là, effectivement, il y a un vrai sujet. J'aime bien ce qui a été dit également à la fois par Jean-Daniel Lévy et Laure Selving sur un certain nombre de paradoxes. Les gens s'intéressent à l'actualité, à la formation politique. C'est une très bonne nouvelle pour nous tous, une très, très belle nouvelle. Je partage avec ce qui a été dit l'idée qu'il y a des ressorts extrêmement positifs et intéressants d'appétence civique chez tout le monde. C'est simplement le système d'information et parfois aussi le système politique qui est en difficulté pour aller chercher cette appétence, pour aller la valoriser dans l'espace public. Mais effectivement, il y a beaucoup d'intérêt pour la chose publique dans notre pays. C'est une très belle nouvelle pour nous tous. Ça n'empêche pas que les acteurs de l'espace public soient perçus de manière aussi négative sur un point que disait Lorsalvin qui est effectivement ce drôle de paradoxe où la confiance en général est mauvaise. Mais si on demande aux gens et le JT que vous venez de regarder, donc forcément, oui, bien évidemment, c'est si on devient un habitué d'un journal, d'un JT ou d'une chaîne d'info, forcément, il y a un niveau de familiarité, de connivence à un moment donné qui s'instaure. On peut même prendre de l'attachement pour les personnalités qu'on voit dans les émissions de télé. Mais je pense qu'il faut maintenir quand même cette idée d'éduquer au pluralisme et à l'idée qu'il faut aller multiplier les sources, vérifier les sources, comparer les chaînes. Et de ce point de vue-là, je vais déterminer en soulignant à nouveau tout l'effort que tout le monde doit faire, les acteurs du débat public, la représentation nationale que vous êtes, pour miser sur ce long terme d'une éducation à la citoyenneté pluraliste et tolérante. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à mes collègues et pour le groupe Renaissance, Emmanuel Pellerin. Merci, Madame la Présidente, Madame, Messieurs. Je tiens tout d'abord à saluer le travail de mes collègues Violette Spilbuth, Jérémy Patrier-Lettus et Laurent Eskenegox qui sont à l'initiative du groupe de travail Médias et Informations Majorité Présidentielle où 25 députés prennent part aux Etats généraux de l'information. Lancé le 3 octobre dernier, les Etats généraux de l'information ont pour objectif de poser les bases d'un modèle d'espace médiatique et numérique pour les futures générations en y associant les professionnels, les chercheurs et les citoyens. Une initiative que je salue car il ne s'agit pas non seulement de protéger le droit à l'information mais de le promouvoir dans un cadre mouvant en proie à de profondes mutations. Intelligence artificielle, indépendance des rédactions, financement de l'audiovisuel public, concentration des médias. Ces Etats généraux se dérouleront jusqu'à l'été 2024 et M. Bruno Lasserre qui les préside a annoncé que des propositions seront transmises à la représentation nationale en juin prochain. Dans l'attente de ces propositions, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. La perception des Français à l'égard des médias et de l'information est un sujet crucial pour comprendre les différentes pratiques des Français en matière d'information, leur intérêt pour l'actualité, la fatigue informationnelle, l'utilisation des médias ou encore la méfiance envers ces derniers. En effet, 54% des Français pensent qu'il faut généralement se méfier des médias sur les grands sujets d'actualité, selon le baromètre sur la confiance des Français dans les médias réalisés chaque année par Vériant pour la Croix. Ma question est la suivante. Comment pouvons-nous, en tant que représentants politiques et acteurs médiatiques, répondre efficacement à la défiance croissance des citoyens français envers les médias et quelles actions concrètes pourrions-nous mettre en oeuvre pour restaurer la confiance dans l'information ? Merci infiniment. Merci, M. le député. Pour le Rassemblement national, Philippe Ballard. Alors, Emmanuel... Voilà. Oui, c'est bon maintenant. Merci, Mme la Présidente. Mme, Messieurs, quand on s'intéresse à la perception des frontières sur les médias, l'information et les journalistes, on s'aperçoit qu'ils sont pleins et vous avez employé le mot, Mme Selvang, tout à l'heure, c'est le mot que j'avais écrit, mais avant d'écouter nos trois réacteurs, plein de paradoxes. Ils ont globalement soif d'information, mais sont méfiants envers les médias, tout en faisant confiance aux médias dont ils se sentent le plus proches. Et là, il y a une notion d'âge qui rentre en compte. On pourrait ajouter que leur regard sur les journalistes est assez critique. Alors, le constat, si l'on en croit le dernier baromètre du Cévis-Pof, les médias arrivent sur la troisième marche du podium, mais du podium des plus mal classés. C'est juste devant les partis politiques et les réseaux sociaux, comme on dit, peu mieux faire et ce n'est pas difficile. Pourtant, les Français sont en quête d'informations et ont une appétence pour l'actualité. Mais nouveau paradoxe, ils sont, et le chiffre a été cité, 57% a estimé qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets. C'est le baromètre pour la croix. Alors, on peut se dire que la méfiance est généralisée. Mais dans la même étude, 67% trouvent fiable, et là, on en a aussi parlé, les JT des grandes chaînes, les fameux 20 heures, et fiable également la presse écrite et la radio, la population la plus âgée étant la plus confiante envers ces médias. Quant aux réseaux sociaux, ils sont considérés comme non fiables par 60% des personnes, mais un tiers des Français et plus de la moitié, ce qui est peut-être inquiétant, des moins de 35 ans, disent s'informer tous les jours via les réseaux sociaux. Là aussi, il y a un nouveau paradoxe. Alors, concernant la confiance dans les influenceurs, là, c'est la bérésina, personne ne leur fait confiance. Et puis, autre phénomène qu'on remarque dans ces différentes études, 57% des personnes estiment que les journalistes ne sont pas indépendants. Alors, indépendants par rapport à qui ? Aux pouvoirs politiques, aux annonceurs, aux actionnaires, question. Face à ce constat, il est indispensable de penser une réelle politique d'éducation aux médias. Quelle serait, selon vous, la meilleure manière de la concrétiser ? Comme il me reste une poignée de secondes, une petite remarque sur le côté anxiogène. j'ai été journaliste pendant très longtemps. Je l'ai toujours entendu depuis 30, 35, 40 ans. Donc, je pense qu'il n'y a rien de nouveau, mais je n'ai pas de chiffres précis là-dessus. Merci beaucoup. Merci, M. le député. Pour LFI, Sarah Legras. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mesdames et Messieurs, pour votre présence, pour vos interventions très intéressantes. Il y a un discours déplorant la défiance des Français vis-à-vis des médias qui fait totalement floresse en ce moment. En tant que législateur, on doit se poser la question des causes. Et moi, ce que je constate, et mon collègue du Rassemblement national vient m'a apporté encore une démonstration, c'est que bien souvent, on va chercher les causes en dehors du système médiatique lui-même, un manque d'éducation des Français, un usage abusif des réseaux sociaux, etc. Jean-Daniel Lévy, vous venez de dire qu'il y avait une confiance globale dans les journalistes qui souhaitent bien faire, impliqués et sincères, mais qui seraient limitées par les systèmes dans lesquels ils sont. Donc j'aimerais vous interroger sur la façon dont la nature même du système médiatique pèse sur la confiance des Français. Il semble que la question de la déontologie est plus que jamais posée à l'heure où l'éditorialisme moutonnier, la quête de buzz, semble supplanter le travail d'enquête journalistique et de reportage. Comment est-ce que les conditions de contrôle ou d'absence de contrôle des obligations de pluralisme, de représentation de la diversité, parfois tout simplement de respect de la loi et des lois contre le racisme et les discriminations, influent sur cette défiance ? Moi, personnellement, je suis frappée par l'écho dans les réseaux sociaux qu'on peut voir des saisines et des sanctions ou absence de sanctions de l'ARCOM ou par exemple la critique récente par le Conseil d'État du refus de l'ARCOM de mettre en donneur ces news ou encore l'écho de notre commission d'enquête faite par la France insoumise sur le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision de TNT. On voit qu'il y a une appétence sur ce sujet-là. Autre aspect du système, la question de la concentration de la propriété des médias entre quelques mains d'une poignée milliardaire dont certains, comme Bolloré, assument pleinement une forme d'ingérence. 56% des Français pensent que les journalistes ne sont pas à l'abri des pressions financières. 91% des Français disent important ou essentiel que les médias préservent leur indépendance vis-à-vis des milieux économiques. Nous, on avait commandé un... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On m'entend mais visiblement il y a un problème d'enregistrement et de diffusion. Je vous demanderai aussi, chers collègues, d'être bienveillant, notamment avec la personne du compte rendu qui ne va pas pouvoir réécouter si ce n'est pas enregistré. Donc éventuellement, si vous avez vos interventions écrites, lui donnez pour la fin. Voilà. En attendant que le problème soit résolu. Sophie Mette pour les démocrates. Merci Madame la Présidente. Madame, Messieurs, je vous remercie pour votre présence à cette table ronde. L'édition 2023 du baromètre réalisé par Cantart Public pour la Croix, en partenariat avec One Point, a pointé un regain d'intérêt pour l'actualité et une hausse de la confiance accordée aux médias par les Français interrogés. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. Merci à tous. Nous avons toujours le problème de régie. Et pour les socialistes apparentés, Iñaki et Chaniz. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Face au sentiment de défiance des Français et des Français envers les médias, j'aimerais vous interroger sur la place occupée par la presse quotidienne et régionale. Vous en avez parlé dans les pratiques informationnelles de nos concitoyens. Malgré les bouleversements qui frappent actuellement, la PQR reste la presse quotidienne la plus lue en France. Comme le rappellent Pauline Amiel et Franck Bousquet dans l'introduction de l'ouvrage qui lui consacre. Ce sont en effet 3,6 millions d'exemplaires qui sont vendus chaque jour par les 52 titres de la PQR en 2020. Si on rapporte ce chiffre aux 1,4 millions de la presse quotidienne nationale payante, on mesure bien l'importance des titres régionaux dans le paysage médiatique français. Ils occupent 7 des 10 premières places dans le paramarès de la diffusion des quotidiens. De plus, une étude de l'IFOP met en exergue il y a presque un an le rôle essentiel d'intermédiaire que la presse régionale joue à l'échelle de chacun de ses territoires en fédérant les Français. Selon Jérôme Fourquet, directeur du département, Opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP, 1 Français sur 2 lit la presse quotidienne régionale là où un média comme TF1 touche 1 Français sur 5. A l'heure de la fragmentation des audiences, c'est le dernier pilier qui fonctionne en matière d'information. Que pensez-vous de ce constat ? Notamment au regard des tendances pour l'année 2024 que vous auriez pu identifier et que vous avez commencé à nous présenter. Les médias locaux sont aussi un espace de lien entre le politique et les habitants de nos territoires. Quand on sait que la défiance envers les médias et envers les institutions sont liées, l'enjeu de la préservation de la presse quotidienne régionale est crucial. Sa disparition qui a à craindre compte tenu de graves difficultés économiques auxquelles elle fait face participerait à l'érosion de la confiance dans les médias. Quel est votre regard sur le sujet ? Je vous remercie. Merci, M. le député. Pour les écologistes, Sophie Tallier-Pollian. Merci, Mme la Présidente, et merci à vous d'être venue et de nous donner toutes ces informations et éléments d'analyse. Oui, nous partageons totalement le fait que les médias sont au cœur du système démocratique. Il n'y a pas de démocratie sans médias et que finalement, si on note des formes de maladies des médias, c'est dans une démocratie qui, elle, va mal. Et je crois qu'il ne faut jamais décorréler les choses. Moi, j'ai trois questions. La première question, c'est que vous disiez finalement que la fatigue informationnelle était aussi liée au sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que le lecteur, le téléspectateur se sent voyeur derrière un écran, mais pas en capacité d'agir. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une appétence pour davantage de mise en valeur de tous les engagements qui existent aujourd'hui dans notre société ? Notre société, elle est pleine d'associations. Est-ce que ce serait pour vous une manière d'intéresser davantage ? Deuxièmement, vous parlez de la confiance envers les journalistes, mais pas envers le système. Est-ce que vous considérez que pourrait aller dans le sens d'une plus grande confiance des Françaises et des Français, le fait de donner des droits aux journalistes par rapport à leurs actionnaires notamment ? Moi, j'ai porté une proposition de loi pour ce faire très récemment. Et troisièmement, sur la concentration, on voit bien que si quelques milliardaires peuvent capter un certain nombre de médias, c'est aussi parce qu'il y a peut-être une difficulté à se financer en termes de modèle économique. Les Françaises et les Français sont-ils prêts à payer davantage pour une meilleure information ? Et quel a été l'impact de la suppression de la redevance pour les Françaises et les Français ? Est-ce que vraiment, ils ont considéré que c'était une bonne idée ? Ou est-ce qu'au regard des pouvoirs d'achat, ou est-ce qu'ils se sont interrogés sur les conséquences que cela pouvait avoir sur l'indépendance notamment du service public ? Merci. Merci, madame la députée. Pour le groupe GDR, Stéphane Peux. Oui, merci, madame la présidente, madame et messieurs les représentants des instituts de sondage. Alors, moi, je démarrais par une référence à Marx, si ça ne vous embête pas trop, qui écrivait à l'époque, ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience. Et il ajoutait, le système de pensée de chacun est conditionné par ses conditions matérielles d'existence. Et je me suis remémoré cette phrase au moment de l'élection présidentielle, où quand même, pendant toute une période, et il se trouvait qu'à cette époque, j'étais amené à débattre toutes les semaines sur une chaîne de télévision, beaucoup de médias, la majorité d'entre eux, en tout cas audiovisuels, ont essayé de placer la question de l'immigration et de la sécurité au premier plan du débat de l'élection présidentielle, considérant que c'était là et sur ces sujets qu'elle allait se jouer. Et la réalité vécue par les Français ont fait que, quelles que soient les réponses des uns et des autres, et la traduction en vote, mais que c'est la question du pouvoir d'achat qui l'a emporté sur tous les autres, et en affirmant ainsi ce qui était dit par beaucoup de médias qui se voulaient un peu prescriptifs dans ce domaine. Donc ça, c'est plutôt rassurant, mais moi, ma question, elle va aller dans la continuité de ce que disait Sophie Taillé-Poyant tout de suite. C'est au moment où, puisque cette audition se situe dans la préparation des états généraux d'information, ne pensez-vous pas, au regard de ce que disent vos sondages, et j'ajouterai en plus de tout ce qui a été indiqué précédemment, un chiffre sur le fait qu'il n'y aurait qu'un quart des Français qui considèrent que les journalistes sont indépendants des pouvoirs d'argent et des pouvoirs politiques, donc un quart qui les considèrent indépendants, ne pensez-vous pas qu'il est urgent de revoir la loi de 1886 et les seuils d'anticoncentration, que ça doit être une priorité, sachant qu'on est très loin de ce que notre pays a connu au lendemain de la libération, où beaucoup de presses quotidiennes régionales étaient tenues par des coopératives qui représentaient en leur sein les différentes tendances des forces qui avaient contribué à la libération du pays. Tout ça a été battu en brèche par les logiques de concentration capitalistique. Donc, n'y a-t-il pas urgence, au regard des enjeux de pluralisme et de démocratie, de revoir la loi de 1886 sur la concentration et d'assurer un statut aux rédactions qui leur permettent d'avoir plus d'indépendance par rapport aux propriétaires de presse ? Merci, M. le député. J'ai encore un député inscrit, Christopher Weisberg. Oui, merci beaucoup. Moi, je suis député des Français des États-Unis, donc évidemment, j'ai en tête ce qui se passe avec Donald Trump, qui est un enfant de la télévision. Un enfant, c'est un peu vieux pour être un enfant, mais malheureusement, c'est le cas parfois dans son comportement et qui a pris un peu le pouvoir d'abord par les réseaux sociaux et ensuite, souvent, parce que les médias d'opinion, qui sont très puissants aux États-Unis, ont aussi construit et ont repris son idéologie et ses propos. La question que je me pose, c'est évidemment, on est obligatoirement, on fait le parallèle entre ce que Rupert Murdoch a fait aux États-Unis avec ce que Bolloré est en train de faire en France. Je voudrais savoir si vous avez pu tester, peut-être que vous en avez parlé, je ne crois pas avoir entendu cette réponse, mais est-ce que quand Bolloré rachète le JDD, est-ce que les Français ont conscience que la ligne éditoriale de ce journal change ? Et par ailleurs, est-ce qu'on peut apprendre plus généralement de ce qui s'est passé aux États-Unis pour que le législateur français puisse éviter ces bulles qui se construisent et qui ensuite empêchent l'esprit critique de part et d'autre ? Merci. Merci, monsieur le député. Fabienne Colbock. Oui, merci, merci beaucoup pour vos présentations. Moi, je voudrais savoir quel est l'angle de la jeunesse, quel angle vous prenez sur la jeunesse et leur rapport à l'information, leur rapport aux médias ? Quels sont les sujets qui les intéressent le plus et sur quels supports ils s'informent et comment, s'il y a une difficulté, les reconquérir à la formation ? Merci. Donc, je vais vous laisser déjà répondre à ces questions. Il y en aura peut-être d'autres qui seront suscitées par vos réponses. Il y a des points sur lesquels je pense que Laure sera plus à même de pouvoir répondre, notamment parce qu'elle a, comme elle l'a rappelé, la 37e vague d'une enquête qui permet de suivre des données de manière un peu longitudinale. Peut-être en préalable, rappeler que nous sommes ici des sondeurs et nous sommes heureusement ou malheureusement pas des législateurs. Donc, ça, c'est peut-être le premier aspect. Donc, il y a peut-être des points sur lesquels je ne répondrai pas pleinement aux questions que vous nous avez posées. Le deuxième aspect, qui est peut-être une dimension un peu de philosophie de la manière du rapport qu'on peut avoir au métier, ce n'est pas forcément parce qu'il y a des données d'opinion ou ce n'est pas forcément parce qu'il y a des attentes de la part des Français qu'il faut pleinement les satisfaire. Et qu'il y a toujours ce jeu entre un responsable politique et des acteurs politiques qui peuvent avoir des convictions qui ne sont pas forcément exactement celles qui sont exposées spontanément de la part de nos compatriotes et jouer un jeu d'interaction en disant, on pense que vous pouvez attendre ça. Nous, en tant que législateurs, nous avons une vision qui est une vision un peu différente et on acte de l'idée d'accord. Mais voilà l'engagement que l'on peut prendre et les raisons pour lesquelles on peut le faire. Puis le troisième aspect, les 1000 Français, 2000 Français ou plus que nous sommes amenés à interroger dans le cadre de nos enquêtes ne sont pas des experts. ne sont pas des personnes qui se posent la question avec, je serais tenté de dire, autant d'intention ou d'intensité que ce que l'on peut faire ici collectivement. Donc il y a forcément ce jeu toujours un peu subtil qu'il faut faire comme dans tout exercice démocratique de ce qui se passe dans la population française, ce qui peut être leur respiration et puis la réponse après, qui peut être la réponse à caractère politique. Donc dans ce contexte-là, ce qui est certain, c'est que le travail qui est entrepris aujourd'hui et d'une manière globale concernant la réflexion dans le cadre des états généraux d'information est appréhendé positivement de la part de nos compatriotes. Ce qui n'est pas forcément une évidence. On a vu d'ailleurs les débats qui avaient émaillé un peu globalement la mise en place de cette forme de réflexion. S'agit-il ou pas potentiellement d'un phénomène de réappropriation de l'information qui tournerait vers une information à caractère officiel ? Ce n'est pas le registre, en tout cas, qui est utilisé de la part des citoyens lorsqu'on est amené à les interroger sur les états généraux de l'information. Le deuxième point qui a été évoqué concernant les dimensions d'indépendance et d'éducation aux médias, d'un point de vue extérieur, ceci nous apparaît comme étant absolument primordial. On voit bien qu'il y a un accès et une digestion, entre guillemets, de l'information qui est assez socialement marquée et que s'il y a un acteur qui a la capacité à pouvoir limiter justement les différences sociales ou les différences culturelles inhérentes aux individus, c'est forcément l'école qui peut jouer ce rôle-là et qui peut même jouer un rôle un peu plus global. Ce terme a été utilisé dans le rappel de ce que peut être la démocratie, de son fonctionnement, de son essence, voire même, je le dis ici, de sa fragilité et que tout ce qui apparaît comme étant un acquis invétéré ne l'est pas forcément, surtout s'il n'a pas fait l'objet de campagnes informationnelles ou de campagnes d'éducation auprès des jeunes générations et notamment auprès des personnes qui évoluent dans des univers avec des capitaux culturels qui vont être un petit peu différents ou un peu moindres que d'autres Français. Donc l'idée de sensibiliser aux principes même informationnels et indiquer dans quelle mesure cela peut être amené à faire de chacun des citoyens nous apparaît comme étant essentiels. Et c'est vrai que quand on travaille sur ce que les uns ou les autres ont pu être amené à retenir l'information, la manière dont ils peuvent considérer l'information, on voit bien qu'en complément des variables d'âge, il y a évidemment la variable sociale et la variable culturelle qui jouent de manière extrêmement forte. Le troisième aspect, est-ce qu'il y a aujourd'hui l'idée qu'il pourrait y avoir un système de concentration dans les médias ou d'emprise de certains médias privés de ce que peut être l'information ? Les enquêtes que l'on mène jusqu'à présent ne permettent pas de montrer ça de manière nette. C'est-à-dire qu'en tout cas, quand on aborde de manière globale la différence entre public et privé, il y a une confiance qui est une confiance un peu plus importante dans les médias, notamment pas dans les médias audiovisuels publics par rapport aux privés, mais sans qu'il y ait de césure de manière assez manifeste. Quoi qu'il en soit, dans un pays comme la France, tout ce qui est gros est suspect. Et tout ce qui apparaît comme étant aux mains d'acteurs qui ont des intérêts économiques ou des intérêts financiers suscite une forme d'appréhension qui est une forme d'appréhension négative. Vient, après une question qui peut être amenée à se poser, dans quelle mesure les Français arrivent clairement à identifier, déjà d'un point de vue global, ce qui relève d'un média public ou d'un média privé. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, la césure qui nous apparaît ou qui peut nous apparaître ici collectivement comme étant évidente, ne l'est pas de la part de la totalité des individus que nous avons amenés à interroger. Et des grandes chaînes de télévision privées peuvent être perçues comme étant publiques aujourd'hui aux yeux des individus, même si on a eu et si on a connu des débats, notamment au milieu des années 80. Et le troisième aspect concomitant, c'est qu'il n'y a pas toujours la connaissance des actionnaires ou des regroupements actionnarios qui peuvent exister aujourd'hui dans les médias. Et les récentes évolutions ne sont pas toujours perçues de manière extrêmement précise de la part des individus. Et donc, ça renvoie un peu à l'interrogation qui peut être faite. Est-ce que lorsque l'on a un journal type, le journal du dimanche, qui a une évolution d'un point de vue éditorial, est-ce que ceci est tout à fait perçu de la part des citoyennes et des citoyens ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Et je vais vous prendre d'autres exemples. Nous sommes amenés à travailler aussi bien sur des magazines municipaux, sur des magazines d'intérêt général, voire même sur des grands médias de presse écrite. qui sont et qui passent du temps à travailler, pas forcément déjà d'un point de vue éditorial, mais d'un point de vue de maquette, leur nouvelle formule, avec un travail qui est un travail considérable, avec des évolutions qui sont des évolutions absolues. Et que lorsque nous sommes amenés à effectuer des post-test ou des interrogations à posteriori, alors même que nous pouvons avoir des abonnés, alors même que nous pouvons avoir des lecteurs qui sont non seulement abonnés, mais des vrais lecteurs, il y a un effet qui est un effet terriblement déceptif pour tous ceux qui ont entamé ce travail de rénovation et de modernisation, parce que souvent, cela n'est pas identifié, en tout cas, avant même qu'on leur soumette l'idée que la modification a eu lieu, de la part pourtant d'un public qui est un public captif et attentif. Donc, les transformations éditorielles mettent du temps également à être perçues de la part des individus, et puis qui plus est, les habitudes de consommation, les habitudes de lecture que l'on peut avoir, font qu'on ne va pas forcément ni se désabonner, ni arrêter du jour au lendemain de lire ou d'écouter ou de regarder un journal, une radio ou éventuellement une chaîne de télévision. D'un point, sur les autres aspects qui avaient été évoqués, peut-être, un point qui a peu été souligné, l'idée de lutte contre les fake news apparaît également comme étant une assignation qui est effectuée à l'égard des médias aujourd'hui et peut-être un point distinctif de ce qu'on pourrait qualifier de médias traditionnels par rapport aux autres types de médias. On revient justement à l'idée qui est une idée de sincérité, à une idée qui est une idée d'objectivité ou éventuellement à une idée qui peut être une idée de nous savons pertinemment, préalablement, ce que peuvent être les opinions des uns et des autres avant même qu'ils prennent la parole et qu'ils ne s'abritent pas derrière un chapeau qui sera un chapeau d'expertise ou de connaissance alors qu'ils ne l'ont pas forcément entièrement. Il est fait référence et vous l'avez évoqué au fait que parfois on peut retrouver sur les mêmes plateaux les mêmes personnes avec pour autant des sujets qui sont des sujets différents. Évidemment, cela vient renforcer le sentiment de défiance ou de remise en cause d'une forme d'expertise. On parlait tout à l'heure de l'absence de confiance d'un point de vue global qui dépasse le strict cadre des médias. Et là, en l'espèce, sont-ils vraiment experts ou à quel titre sont-ils amenés à prendre la parole et à avoir un avis qui un jour sur la période de coronavirus, qui sur la guerre en Ukraine, qui sur l'attaque du Hamas en Israël, qui sur la Coupe du monde de Ruby, je vous prends des exemples qui peuvent être différents, mais qui peuvent amener des Français à se dire au bout d'un moment ? On met en avant des personnes qui sont censées avoir une forme d'expertise et de connaissance et pour lesquelles, en fait, on a du mal à pouvoir déjà dissocier ce qui relève du commentaire, de l'analyse, voire de l'information et avec une forme de sincérité qui, pour partie, peut être interrogée. Vous avez fait référence également à la PQR. Indéniablement, le niveau de confiance est un niveau de confiance net aujourd'hui à l'égard de la PQR, même si on voit bien que l'information a tendance, en tout cas, la consommation de PQR a tendance à baisser. Cela renvoie également à un aspect qui ressort à travers nos enquêtes, c'est aider-nous parfois à mieux comprendre la vie du quotidien, aider-nous parfois à pouvoir trouver des solutions ou à pouvoir être illustratif. Et peut-être pour faire un parallèle entre la critique qui peut être émise à l'égard du monde politique d'un point de vue global, je n'aime pas englober, mais en tout cas, c'est ce qui, parfois, ressort, et le monde journalistique. Je vais faire la même généralité absolument terrible. C'est vous ne nous connaissez pas. Vous ne nous comprenez pas. Et donc, vous êtes amené à parler de sujets qui sont des sujets qui sont déjà ou souvent très éloignés de nos propres sujets de préoccupation ou qui vont intéresser un petit cercle qui va être un petit cercle fermé, mais qui va renvoyer à une forme d'entre-soi où vous allez vous parler collectivement, mais au final, vous ne l'allez pas vous adresser à nous. Et dans une certaine mesure, la PQR, en tout cas, la résistance qui existe aujourd'hui de la PQR à l'égard de la baisse de la consommation d'informations pour partie par écrit, s'inscrit justement dans un registre qui est un registre où, en fait, on renvoie ou au moins, on parle de nous et on arrive à savoir que nos sujets de préoccupation sont des sujets qui peuvent être relayés dans les médias. peut-être pour ne pas monopoliser la parole, un aspect qui est un aspect extrêmement sensible, c'est la question de payer pour avoir de l'information. Nous avons des générations qui n'ont pas été culturellement exposées au fait qu'il fallait payer pour avoir de l'information. On émet des doutes sur le fait qu'on va pouvoir vraiment les amener à se dire que maintenant, il va falloir mensuellement ou annuellement débourser une somme qui, au regard d'autres types de sommes, peut apparaître comme étant modeste pour avoir une information qui, aujourd'hui, peuvent leur apparaître comme étant facilement accessible et qui, plus, s'inscrit dans une démarche qui est une démarche différente de par le passé, c'est qu'on ne va plus toujours chercher l'information, mais l'information vient à soi et que le développement de ce que peuvent être les plateformes, de ce que peuvent être les réseaux sociaux, voire même les différentes notifications que l'on peut avoir sans même toujours les avoir sollicités ou sans même s'être inscrits à tel ou tel site, fait que le registre et le recours à l'idée de se dire qu'on va non seulement chercher l'information mais payer pour cela. Je ne dis pas qu'elle ne fait pas sens pour les jeunes générations, mais en tout cas, elle fait quand même beaucoup moins sens que pour ceux qui ont été collectivement, on va dire, socialisés dans les années 70, 80, voire années 90. Donc c'est évidemment un enjeu. Ça ne veut pas forcément dire que l'enjeu n'est pas accessible. On voit bien que par le passé, en tout cas au début des années 2000, voire même jusqu'au milieu des années 2000, la quasi-totalité des articles en ligne était gratuite, ce n'est plus le cas aujourd'hui et donc il y a des petites modifications qui s'opèrent, mais ça touche encore des générations qui avaient par le passé l'habitude d'aller au kiosque ou d'avoir des abonnements et ce qui n'est pas forcément celle qui est culturellement partagée de la part des plus jeunes générations. Peut-être le dernier point sur l'idée en fait que l'on a aujourd'hui une jeunesse qui serait une jeunesse désinformée, ce n'est pas tout à fait le sentiment que l'on a. Elle a entendu parler de beaucoup de choses, mais pour autant le rapport à l'information est un peu moins d'aller creuser de manière systématique. Donc ils entendent parler des choses, est-ce que pour autant ils peuvent développer plus que cela ce que peuvent être les contenus informationnels ? Pas toujours. Donc il y a une exposition qui reste une exposition nette avec peut-être un fond qui peut être un fond un peu moins important de la part des jeunes générations par rapport aux générations qui sont des générations un peu plus anciennes. Merci. Madame Salvagne. Alors peut-être quelques compléments. Du coup, effectivement, d'abord sur la PQR, effectivement, c'est le deuxième média en qui on a le plus confiance par rapport aux autres médias. En premier, ce sont les journaux télévisés d'information. Et donc en deuxième, c'est la presse régionale, qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire. Donc effectivement, vous avez plus de 60%, 61% des Français qui disent faire confiance aux informations qui sont données dans la presse régionale. Effectivement, c'est quelque chose d'assez constant depuis de nombreuses années. Pourquoi les Français nous disent ? Déjà parce qu'en fait, on peut vérifier l'information. C'est-à-dire que même si on ne va pas la vérifier systématiquement, il suffit qu'on passe devant un pont pour bien voir effectivement qu'il est en travaux ou pour entendre parler de l'ouverture de telle ou telle enseigne, par exemple. Donc il y a cette idée de vérification possible. et puis comme le disait Jean-Daniel Lévy, de proximité. En fait, et on le voit d'ailleurs dans nos données d'enquête, ce que nous disent les Français, c'est qu'on ne parle pas assez des tracas du quotidien, des difficultés que les Français rencontrent avec notamment les services publics. Et quelles sont les revendications aujourd'hui, pour faire un lien avec l'actualité des agriculteurs notamment, c'est de dire simplifiez-nous la vie. On a trop de travail administratif, trop de tracas administratifs justement pour pouvoir bien mener à bien notre travail. Donc cette question de vérification, contrôle, et puis quotidienneté et ancrage effectivement dans les préoccupations des Français. Un deuxième point peut-être sur les jeunes. Les jeunes, effectivement, alors, ils se caractérisent par une confiance plus accrue à l'égard des réseaux sociaux, mais sur le reste, en fait, ils sont assez comparables au reste de la population. Ce qui est marquant aussi chez eux, c'est la capacité de décrochage, c'est-à-dire qu'ils appellent d'une information à l'autre et effectivement, comme disait Jean-Daniel Lévy, ils en ont entendu parler, ils n'ont pas forcément creusé. Ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'ils ne comprennent pas forcément ce qu'on veut leur dire. Et là, c'est là où je pense qu'il y a une... Comment dire ? Une nécessité de la part à la fois des journalistes, mais aussi des acteurs publics de simplifier leurs propos et de bien faire attention à qui ils s'adressent et quel type de langage aussi ils utilisent. On avait fait une étude il y a quelques années de cela pour le ministère de l'Économie pour savoir si les Français comprenaient les mots qui étaient utilisés d'une manière générale en économie dans les médias, ne serait-ce que PIB, inflation, etc., croissance, décroissance et les résultats avaient été atterrants. Effectivement, on se rendait compte que les Français n'avaient qu'une idée très partielle de ce que ça pouvait représenter et c'est pour ça que je pense qu'il y a un décalage aussi entre ce que les Français comprennent réellement des sujets parfois un peu techniques, les sujets d'économie sont parfois un peu techniques et ce que les journalistes considèrent, eux, que les Français peuvent entendre. Et je rejoins à nouveau Jean-Daniel quand il disait les Français nous disent en fait vous ne nous connaissez pas et vous ne nous comprenez pas mais en fait je rajouterais nous ne vous comprenons pas non plus en fait. C'est ça le problème. Sur la gratuité, effectivement, dans la dernière édition du baromètre La Croix, nous avons posé une question là-dessus et donc là à nouveau les jeunes se singularisent. Effectivement, c'est vraiment la génération de la gratuité de l'accès à l'information comme finalement un besoin ça revient à un besoin prioritaire de première nécessité en fait si vous voulez donc ça doit être accessible très facilement. Est-ce que vous seriez prêt donc là que ce soit jeune ou plus âgé à souscrire un abonnement à un média pour accéder à un contenu payant pour avoir une meilleure information de qualité c'est non à 67% est-ce que vous pourriez payer de manière ponctuelle non à 67% faire un don régulier pour soutenir un média et améliorer la qualité de l'information non à 64% voilà bref, effectivement, la question de la gratuité en tout cas n'est pas encore dans les esprits. Et puis, je pense qu'il y a un débat aussi qu'on n'a pas réussi à faire passer et ça, pour le coup, c'est une tendance lourde dans l'opinion depuis de nombreuses années sur l'indépendance des journalistes. Vous demandiez par rapport à quoi les Français considèrent que les journalistes ne sont pas indépendants. Vous voyez, dans les questions qu'on peut poser, 59% des Français aujourd'hui nous disent qu'ils ne sont pas indépendants aux pressions des partis politiques et du pouvoir. Et je crois que ça rejoint un peu une des thématiques que Pierre Carle a souhaité traiter à de nombreuses reprises il y a de nombreuses années. Donc, c'est toujours le même sujet dans son film Pas vu, pas pris notamment, mais l'idée effectivement de collusion, de connivence et d'un petit monde journalistico-politique ou politico-journalistique effectivement qu'on n'a pas réussi à contredire. Et ça, je crois qu'effectivement ça rejoint un peu les perceptions des Français sur l'idée qu'il y a une élite en France versus le reste de la population et que les deux ne se parlent pas, ne se comprennent pas et ne s'intéressent pas forcément les uns aux autres. Sur la partie publique-privé, effectivement, systématiquement, les médias publics sont quand même notés de façon plus positive que les médias privés, notamment en termes de pluralité d'opinion et de diversité, en termes également d'innovation et de renouvellement. Ça, je trouve ça intéressant pour le secteur public parce que finalement, les Français ne considèrent pas que l'innovation et le renouvellement ne viennent que par le privé. Ça peut aussi être une volonté de l'État, une volonté des politiques, du coup, de favoriser ce genre de choses dans les médias publics. Et puis, l'indépendance des rédactions également. 45 % considèrent effectivement que l'existence de médias audiovisuels publics est une bonne chose pour cette indépendance-là. Seulement 26 % pour les groupes de presse privées. Donc, effectivement, il y a une différence entre les deux. Et enfin, pour conclure, peut-être, on parlait d'éducation à l'information, éducation des Français. Je pense qu'il y a aussi une question de formation des journalistes, certainement, notamment sur, sur, effectivement, comment bien comprendre les besoins en termes d'information des Français, s'ajuster en termes de discours aussi quand cela est nécessaire. Nous, sondeurs, nous sommes très décriés en période électorale, notamment quand nous produisons des intentions de vote qui ne sont pas des prédictions, mais bien des intentions de vote, qui sont de l'opinion. On a proposé à plusieurs reprises à des journalistes de venir chez nous, regarder comment ça se passe, regarder comment on produit ces intentions de vote. On leur a proposé également de leur, vraiment, ouvrir nos dossiers pour les former. On n'a pas réussi à monter une seule session de formation aux journalistes. Donc, voilà, je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de choses que les Français doivent apprendre, que les Français doivent entendre, mais il y a aussi certainement peut-être une remise en cause que les journalistes devraient aussi peut-être s'appliquer et notamment sur ces sujets-là. Dernier point, peut-être sur la lutte contre la désinformation, parce qu'on a mené des expérimentations, notamment en Angleterre et en France, qui me semblent assez intéressantes. on a remarqué que finalement, ce qui permettait le plus de lutter contre la désinformation, c'était d'envoyer des messages régulièrement aux citoyens en leur disant « Attention, il y a une possibilité d'informations erronées » ou « En tout cas, attention, ce type d'informations-là existe. » Ce n'est pas tant de décrier telle ou telle information fausse, mais c'est plutôt d'habituer les Français à l'idée qu'il peut y en avoir. Et ça, effectivement, on a vu qu'ensuite, quand on regardait le niveau de confiance à l'égard d'informations, ça pouvait faire bouger les choses au niveau des perceptions. Donc voilà, alerter juste sur le fait que ça existe, c'est déjà un moyen de lutter contre la désinformation. Merci beaucoup. Est-ce que certains collègues veulent reposer une question ? Oui. Parce que moi, j'en aurais une. Non, 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 mais... C'est bon, c'est bon. C'est bon ? Oui, c'est vraiment... Merci beaucoup pour ces retours toujours très intéressants. Plusieurs aspects. Je me demandais si vous aviez des éléments sur la façon dont les Français percevaient spécifiquement les conditions de travail des journalistes, plus précisément les statuts des journalistes. Vous avez parlé de cette défiance vis-à-vis d'une sorte de caste journalistique qui serait un entre-soi déconnecté de la vie des Français. Quelle perception les Français ont-ils de la différence peut-être entre les hétorialistes qu'ils voient occuper un grand nombre de plateaux, passer d'un plateau à l'autre, parler, comme vous l'avez très bien dit, de sujets dont on se demande en quoi ils ont une expertise dessus, et les journalistes qui font du travail d'enquête, de terrain, qui sont parfois exposés à des formes de précarité, de rythme de travail, parfois aussi du poids à des formes de pression. Quelle perception il y a de cette sociologie journalistique ? Et par ailleurs, ne pensez-vous pas que sur cette histoire d'impression d'entre-soi journalistique, il n'y aurait pas quand même des mesures à prendre de nature à minima de transparence, voire de certaines réglementations déontologiques, quand on découvre que la ministre la plus en cause en ce moment, Amélie Oudea-Castera, a une partie des membres de sa famille qui occupent très largement l'espace médiatique en la qualité de journaliste ou d'éditorialiste, ou quand vous avez quelqu'un comme Anna Cabana qui, avec des étoiles dans les yeux, parle du président Macron ou même de Jean-Michel Blanquer dont elle est l'épouse, ou ce genre de phénomène qui, je pense, nuise profondément à l'image qu'on peut avoir d'un journalisme indépendant et qui ne serait pas là pour relayer la parole des puissants et des dominants d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait préconiser comme règle pour qu'au moins ça se sache ? Vous avez aussi évoqué le fait que les Français n'étaient pas forcément au courant des intérêts économiques et des conditions économiques. Donc, est-ce que vous êtes favorable à des règles de transparence sur qui détient les médias et des transparences sur les liens qu'il y a entre la sphère politique, la sphère économique et la sphère médiatique ? Et puis, des règles peut-être qui obligeraient à des formes de déport et qui seraient des règles à faire respecter d'une façon ou d'une autre par la puissance publique. Merci. Merci. Oui. Oui, merci. Bon, je ne vais pas vous demander des solutions, juste puisque nous, on a des propositions. Mais cela dit, et je crois qu'on les partage, mais juste une question parce que vous avez deux méthodes. Vous avez parlé beaucoup et dissocié les réseaux sociaux, la presse écrite, etc., qui sont des façons de réfléchir qu'on a depuis longtemps, des cadres de réflexion qu'on a depuis longtemps, mais qui sont en train quand même de s'effacer puisque, personnellement, moi, je lis la presse écrite sur Internet, je regarde la télévision sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'on peut continuer à avoir une analyse un peu, je dirais, construite et qui permet de réfléchir quand on voit quand même que le type de médias se brouille et que tous les supports finalement convergent ou en tout cas utilisent, enfin, tous les supports utilisent tous les supports ou en tout cas tous les supports utilisent Internet et les réseaux sociaux. Merci. Donc, moi, j'avais deux questions à vous poser parce que, Madame Salvin, vous avez parlé de l'information comme une nécessité pour les jeunes, comme si c'était un bien au même titre que l'air, l'eau. Et donc, je voulais savoir, en fait, quelle était cette perception ? Est-ce que l'info, c'est un bien comme un autre ou pas ? Et est-ce qu'il y a un besoin d'information ? Parce qu'on a parlé de fatigue informationnelle mais finalement, on peut aussi le retourner. Est-ce qu'il y a un besoin d'information ? Et puis, une autre question qui m'est venue, c'est sur, est-ce que les citoyens et citoyennes perçoivent bien la différence de statut entre un journaliste et un animateur ou un influenceur ? En fait, est-ce qu'il y a toujours cette compréhension facilité de savoir qui parle, d'où on parle ? Et est-ce que ce ne serait pas de nature justement à restaurer un lien de confiance ? Parce que l'on voit bien et même, on voit aussi qu'entre collègues, quand nous nous exprimons, nous allons chercher les exemples qui vont confirmer ce que nous sommes en train de dire et pas forcément avec toujours toute la pluralité qu'il faudrait. Donc, je ne sais pas si c'est normal mais bon, c'est souvent le cas. Donc, est-ce que le fait de bien indiquer d'où on parle et qui parle, est-ce que ce serait de nature, selon vous, à pouvoir restaurer le sentiment de confiance ou d'instaurer d'ailleurs puisque vous nous avez dit que c'est tout au long, sur les dernières années, il y avait finalement peu de changements. on a augmenté ce sentiment. Merci. Peut-être, je réagis tout de suite sur plusieurs dimensions. Je pense qu'effectivement, les études d'opinion le montrent, il y a un vrai besoin d'information, il y a un vrai intérêt, c'est ce qu'on disait au départ, à l'égard de ce qui se passe autour de soi et y compris même à un niveau plus global au niveau national. C'est le cas aussi des jeunes. Les jeunes ne disent pas qu'ils se désintéressent à l'actualité, pas du tout. Ils disent au contraire justement que les réseaux sociaux leur permettent de s'y intéresser davantage avec leur méthode. Alors, évidemment, chez les jeunes, Godécrypte, comme vous connaissez, fait un tabac et devient vraiment une référence. Et puis, il y a quand même une tradition aussi du JT, effectivement, qui reste encore ancrée dans un certain nombre de familles et donc, comment dire, un certain respect aussi pour des choses traditionnelles, y compris chez les jeunes. Sur la sociologie des journalistes, je pense qu'effectivement, il y a un vrai sujet parce que vous voyez bien que quand déjà on demande aux Français s'ils ont une confiance générale à l'égard des institutions, on voit que les résultats sont bien moins élevés que quand on déjà détaille média par média. Et puis, effectivement, si on demandait quelles images j'avais d'un présentateur télé, comme vous dites, ou d'un journaliste de terrain, etc., je pense qu'à nouveau, il y aurait, je ne sais pas, de données chiffrées, mais il y aurait évidemment des différences extrêmement fortes. Et ce qu'on a remarqué effectivement dans ce dernier baromètre, notamment sur l'intelligence artificielle, les Français ne sont pas du tout réticents à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les médias, notamment peut-être pour choisir des contenus qui vont être poussés, pour aider les journalistes à réfléchir sur des sujets, etc., dans la mesure où on est transparent avec eux et qu'on leur indique effectivement sujets générés par l'intelligence artificielle, de la même façon, par exemple, pour des traductions, traductions générées par de l'intelligence artificielle, etc. Donc je pense que vous avez raison sur ce point. Plus on donnera aux Français, à la population française des billes pour bien comprendre et analyser ce qu'ils voient dans les médias et plus effectivement on nourrira ce lien de confiance ou effectivement sans le rétablir puisque finalement on n'a jamais été là, mais en tout cas pour essayer de commencer justement à construire une relation de confiance. Merci. Est-ce que les Français connaissent les conditions de travail des journalistes ? La réponse est non. Est-ce qu'ils savent précisément ce que peuvent être les contraintes éditoriales, les contraintes de temps, les contraintes de la vérification des sources, les différents enjeux qui peuvent exister au sein des rédactions ? Pas vraiment. Pas vraiment et qui plus est, en tout cas, je n'ai pas eu l'impression à travers différentes enquêtes qu'on a pu être amenés à réaliser que c'était un sujet qui les passionnait ou qui les intéressait. Il apparaît encore aujourd'hui comme étant un métier plutôt prestigieux, en tout cas d'un point de vue global, que globalement, ils ont choisi de le faire et donc, s'ils ont choisi de le faire, ils se débrouillent pour pouvoir le faire et sans qu'aujourd'hui, les conditions d'exercice de l'activité professionnelle soient devenues un enjeu qui est un enjeu manifeste dans la population française. Ça ne veut pas dire que si jamais ils devaient être confrontés à ce que sont les injonctions, forcément les injonctions contradictoires, les difficultés, les conditions de production d'informations qui sont aujourd'hui presque paradoxalement même parfois plus difficiles que ce qui pouvait exister il y a encore quelques années, ils ne changeraient pas d'avis ou ils ne s'intéresseraient un peu plus à ça. Mais aujourd'hui, c'est plus, entre guillemets, la question du produit fini que la question des conditions de réalisation qui marquent ce qu'a dit Laure, extrêmement intéressant. le fait qu'il n'y ait pas forcément de réticence absolue à la question de l'intelligence artificielle ou que globalement, quand on est à l'information qui arrive par un push X ou Y et qu'on ne se demande pas d'où ça vient, comment ça a été fait, etc., ça montre bien qu'on prend l'information comme étant une dimension un peu propre. Le deuxième aspect, arrive-t-il ou pas à faire la différence déjà aujourd'hui entre éditorialiste et journaliste, voire présentateur ? Pas toujours. Mais peut-être que nous-mêmes dans cette salle, on peut parfois être un peu déstabilisés parce qu'on peut voir sur certaines chaînes d'information que le présentateur peut devenir un expert en fonction de l'émission et puis redevenir personne qui est en charge de la distribution de la parole. Donc, on a même dans l'exposition réelle aujourd'hui une répartition des rôles qui est très claire au regard de la construction de chacune des émissions, etc., mais qui n'est pas forcément aux yeux des individus. La dimension influenceur, on arrive quand même un peu plus à voir les choses et puis d'autant plus que c'est présent sur un réseau qui est un réseau qui est un réseau qui sont des réseaux un peu particuliers. Vous avez raison, je pense, de dire que peut-être que la césure, en tout cas, que le côté séparation entre réseaux sociaux d'un côté, Internet de l'autre et médias traditionnels de l'autre, médias traditionnels est peut-être exagéré par rapport à la réalité de la consommation. En gros, c'est vrai dans l'un sens et pas tout à fait vrai dans l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est exposé à une source d'information un peu traditionnelle, si on s'entend sur ce système-là, il y a peu d'insertion de ce que peuvent être les réseaux sociaux dans ces médias traditionnels-là, tandis qu'à l'inverse, quand on est présent et quand on va se confronter à l'information à travers les réseaux sociaux, évidemment, on va avoir de la presse écrite traditionnelle, on va avoir la télévision, on va avoir différents extraits qui peuvent sortir de différents types de médias. Mais autant, là encore, dans les années 70, 80, voire 90, la socialisation autour du type de médias jouait un rôle dans l'appropriation de l'information, autant aujourd'hui, quand on interroge les Français et notamment les jeunes générations, où avez-vous entendu cette information ou sur quel type de médias ou qui étaient à l'émission de l'information, le label d'origine, même s'il est un label de qualité, est quand même aujourd'hui un peu moins identifié. Et si on a caricaturé, est-ce qu'on a vu cette information sur un journal de gauche ou un journal de droite ou éventuellement, on s'entend sur les termes, ou éventuellement relayé par les réseaux sociaux, la question de la tonalité ou de la coloration initiale est quand même beaucoup moins vue de la part des Françaises et des Français et encore beaucoup moins identifiée de la part des jeunes générations. encore une fois, parce que culturellement, elles n'ont pas été construites comme ça. Elles n'ont pas vu les affrontements entre différents éditoriaux qui pouvaient paraître et qui apparaissaient comme étant profondément ancrés de manière différente. Peut-être deux derniers points. Laure l'a évoqué. Il y a parfois la perception d'avoir une forme de caste politico-journalistique parisienne. Et avec même parfois le reproche qui est fait à des responsables politiques, mais qui par effet touche également les journalistes, c'est qu'on a parfois l'impression que vous ne cherchez pas à nous convaincre, nous, téléspectateurs, mais vous cherchez à convaincre le journaliste qui est à côté de vous. Et vous cherchez à convaincre le journaliste avec qui, en dehors éventuellement des faits qui peuvent être des dimensions à caractère familial de toute proximité, font que globalement, vous évoluez dans le même univers. Et même par rapport à ce qu'indiquait Laure tout à l'heure, c'est-à-dire que vous parlez de sujets qui vous intéressent collectivement, nous, ça ne va pas forcément être amené à nous toucher. Et au final, ce n'est pas moi derrière mon téléviseur qui doit être convaincu, mais c'est à partir du moment où vous avez le sentiment de la part du journaliste, formidable, très bien, et vous semblez satisfait d'avoir atteint votre but. Le dernier point, concernant la différence entre journaliste de terrain et journaliste de plateau, oui, elle est évidente. Elle est évidente et la différence qui a été soulignée d'ailleurs tout à l'heure par Laure entre l'image de la PQR et les autres types de supports, voire la presse quotidienne nationale, montre bien qu'il y a encore une différence qui a été effectuée. Et même de la part des jeunes générations, je ne dis pas que Hugo Décrypte fait du travail de terrain, mais il donne le sentiment d'être au contact vraiment des préoccupations de la part des individus. On a eu, on a même à l'heure actuelle, l'émergence de commentaires en direct de prise de parole de la part de responsables politiques, de décrypteurs, voire de personnes qui sont présentes sur Twitch ou autre et qui vont faire que la personne qui va regarder ne va même pas forcément entendre la totalité du propos de la part du responsable politique, mais va déjà entendre la part du commentaire voire du décryptage qui va être effectué en direct. Donc, ce n'est même pas a posteriori, mais c'est en direct. Et quand ça a cru au cours de ces dernières années, au moment des voeux présidentiels, on a vu, on a identifié qu'il y avait des jeunes qui avaient regardé Emmanuel Macron en direct, mais pas Emmanuel Macron, mais qui ont vu Emmanuel Macron commenter par quelqu'un qui disait tout de suite que c'est exactement ce qui se passait pratiquement comme dans une forme de match de foot et que même la conférence de presse avait également amené une autre forme de consommation de médias où presque la confrontation directe ne va pas exister, mais on va avoir une confrontation qui va être une confrontation indirecte avec une personne qui tout de suite va dire « Ah bah tiens, il a dit ci pour ça ou je vous mets en avant ça ou je vais donner ce document ou je vais faire ce lien, etc. » qui, en gros, enrichit. S'agit-il ou pas d'une disqualification de l'information ou d'une disqualification des médias traditionnels ? Peut-être. S'agit-il ou pas d'une manière de pouvoir aller peut-être plus au fond et de remettre en cause la question de la suspicion ? Peut-être également et que ça montre bien en fait qu'il y a des nouvelles modalités d'informations qui existent encore une fois qui restent des informations gratuites accessibles à tous et sans qu'on ait le sentiment qu'on ait besoin de débourser pour avoir pour satisfaire ou assouvir son besoin d'informations. Merci beaucoup. Merci à tous les collègues de leur participation. Merci à vous deux, enfin, à vous trois puisque nous avions M. Cotresse en visio au début pour toutes ces données et les réponses aux questions que nous avions. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous si nous en avons encore puisqu'effectivement, comme je le disais dans mon propos, la commission des affaires culturelles et de l'éducation a voulu prendre toute sa place et toute sa part dans ces états généraux de l'information. Il nous apparaît vraiment indispensable de pouvoir en effet comprendre ce qui se passe et puis de voir aussi de façon législative quelle est la place qui sera la nôtre. Merci encore. Merci encore. Merci. 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 Merci.